Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. A la demande d'une personne, je vais aujourd'hui vous montrer comment peut-on automatiser un numéro de facturation que nous avons en cellule B12, à l'aide bien sûr d'une formule, mais ça va aller au-delà. En effet, dans ce numéro de facturation, il y a bien sûr le mot FA, FA pour facture, l'année. L'année via bien sûr la cellule E4 où est hébergée la date, le mois aussi, ainsi qu'un numéro de facturation. Je vais compléter cet automatisme par un code VBA, me permettant en cliquant sur le bouton que nous avons ici d'avoir un numéro de facture, comme on peut le voir. Si je clique encore une fois, je passe de la facture 1 à la facture 2, etc. Dans la cellule I3, j'ai une fonction aujourd'hui afin que le compteur se mette régulièrement à jour, mais lorsque je change de moi, là par exemple je vais forcer en mettant 01.03.2024. Regardez ce qui se passe là, dans la cellule I3, j'ai une facture numéro 4, ok ? Mais si je fais entrer et que je clique sur réinitialiser le numéro de facture, une boîte de dialogue apparaît, attention, la date du jour en I3, c'est-à-dire la date du jour, est supérieure à la date de la dernière facture qui se trouve en E4. Souhaitez-vous continuer ? Si je mets oui, le compteur se met à zéro, tous les changements de mois, la série de numéros de facturation se réinitialise concomitamment dans la cellule où est hébergée, dans la cellule E4 où est hébergée la date de facturation, se met à jour automatiquement via la date d'aujourd'hui qui se trouve en I3. Donc, restez jusqu'au bout de cette formation afin de voir comment j'ai automatisé ces différentes tâches, en l'occurrence avec un code VBA. N'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications sur les vidéos à venir et à cliquer sur le petit pouce, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. A tout de suite ! Commençons dans un premier temps à développer une formule me permettant d'automatiser un numéro de facture. Donc, j'aimerais moi commencer par le mot FA, FA. Donc, je vais taper égal. Donc, comme c'est du texte, je vais mettre entre guillemets FA. Par la suite, j'aimerais aussi ajouter l'année de la date de facture qui se trouve en F4. Donc, je vais mettre un E commercial avec un petit tiret pour que les deux éléments ne se touchent pas et je vais mettre de nouveau un E commercial avec la fonction année. Année de la donnée qui se trouve en cellule F4. Je ferme la fonction année. Je souhaiterais aussi, avec un tiret, mettre aussi le mois. Là, nous sommes en février. Donc, je vais ajouter un E commercial, guillemets, tirés, guillemets, de nouveau un E commercial et je vais mettre la fonction mois, entre parenthèses, de la date de facture aussi. Si je laisse en l'état, cela va me donner le chiffre 2 pour février. Moi, ce que je souhaiterais, c'est avoir 0,2. Donc, je reviens en mode édition, en kickant deux fois, juste avant la fonction mois et je vais ajouter la fonction texte. Texte. J'ouvre cette fonction. Donc, la valeur, c'est le mois. Et j'arrive à la fin. Point virgule. Je souhaiterais avoir sur deux éléments. Donc, guillemets, 0,0. Je ferme les guillemets. Je ferme la fonction. Et là, j'ai bien 0,2. Je vais continuer en ajoutant le numéro de facture. Du mois, bien sûr. Donc, je me remets en mode édition. Je continue ma fonction avec et commercial. Tirer, pardon, guillemets, tirer. Je ferme les guillemets. Un autre et commercial. Et je vais récupérer, ici, en J1, le numéro de facture. Si je clique dessus. Donc là, par exemple. Donc, j'ai fermé, bien sûr. Donc là, j'ai rien, bien sûr. Mais si je mets 1, cela me met 1. Et moi, j'aimerais avoir des numéros de facture à 5 chiffres. Donc, je reviens en mode édition. Et toujours pareil, je précède la cellule J1 par la fonction texte. Donc, la valeur, ça va être J1. Point virgule. Et le format texte, entre guillemets, je vais mettre 4,0. 1, 2, 3, 4. Si vous voulez en mettre 5, bien sûr, vous pouvez. Je ferme les guillemets. Et je ferme la fonction. Donc, bien sûr, là, je vais l'automatiser, le numéro de facturation. Avant d'attaquer le code VBA, je vais, dans la cellule J3, mettre la fonction aujourd'hui. Donc, aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui, le 1er février 2024. Si j'ouvre mon fichier, demain, nous serons le 2 février. Dernier point, j'ai aussi nommé l'onglet où se trouve ma facture. Je l'ai nommé facture. Attaquons à présent le code VBA. Alors, pour mettre en place ce code VBA, je vais avoir besoin de l'onglet développeur. Donc, une fois que je l'ai, attention, vous ne l'avez pas par défaut. Donc, pour l'avoir, fichier, options, ici, personnaliser le ruban. Et là, vous allez sur votre droite, développeur, vous cochez sur développeur. Et vous cliquez sur OK. Donc, je vais dans l'onglet développeur, visual basique, et je vais insérer un module. Donc, au lieu de l'écrire ligne par ligne, je vais faire un copier-coller du code que j'ai mis dans un bloc-notes. Donc, je vais faire un copier, CTRL-C, et ici, coller, et nous allons bien sûr commenter ce code. Les commentaires en vert ne servent qu'à une chose, c'est à commenter justement les codes qui sont en dessous. Donc là, j'ai dans le premier code spécifié au code VBA de se concentrer sur la feuille sheet, en anglais, sur la feuille facture, que j'ai créé ici, l'onglet facture. Donc, je vais revenir sur le code. J'ai aussi créé une autre variable dim, qui s'appelle date actuelle, pour se concentrer et lui dire où se trouve la date actuelle, avec la fonction aujourd'hui. Je reviens sur mon code, sur ma feuille, qui est ici, c'est avec la fonction aujourd'hui. Donc, je reviens dans mon code. Par la suite, récupère-moi le dernier numéro de facture. Là aussi, j'ai nommé une variable, qui s'appelle dim, dernier num facture, qui se trouve en J1. Alors, je vais un petit peu baisser, pour le voir ici. J1. C'est là où sera hébergé la série, l'incrématation des numéros de facture. Alors, nous allons continuer. Encore une variable, dim, ancienne date, l'ancienne date qui se trouve en F4. Alors, la date ici, c'est la date de facture, qui se trouve en F4. Nous allons revenir dans notre code. Par la suite, le prochain code, qui est ici, en fait, je lui précise d'aller vérifier que la date du jour, avec la fonction aujourd'hui, est supérieure à la date de la facture, qui se trouve en F4. À partir de là, donne-moi une boîte de dialogue, MSBOX, MSGBOX, en me précisant que, si je souhaite réinitialiser, remettre à repartir à zéro, la numérotation de facture. Si je dis non, eh bien, l'incrématation de facture ne se réinitialise pas, mais elle continue dans sa série. Dans le cas où je dis oui, eh bien là, la date d'aujourd'hui, eh bien, recopie-moi là, dans la date de facture automatiquement. Je vais vous le montrer, voilà. Si ici, en J3, je suis OK, donc dans la boîte de dialogue, je mets oui, eh bien, tu me réinitialises la date de facture à la même date d'aujourd'hui. Donc, je reviens ici, et bien sûr, toujours, et bien sûr, toujours, dans le cas où je dis oui, dans la boîte de dialogue, et là, tu me réinitialises la numérotation de facture. Enfin, le but, c'est ça, le but, c'est de réinitialiser le numéro de facture. Je redémarre à zéro ou à un, dans le cas où le mois change. Avant de tester le code, je vais m'empresser d'enregistrer ce dossier avec une extension spécifique pour les codes VBA, enfin, pour les macros. Donc, je vais aller dans Fichier, ici, Enregistrer sous, ce PC, et là, dans le type, ne pas oublier d'enregistrer en classeur Excel prenant en charge les macros XLSM comme extension. Je sélectionne cette extension et je vais cliquer sur Enregistrer. Donc là, je vais maintenant tester ma macro. Ici, je vais mettre le 1er février. C'est la date de facture. Je reviens en arrière. Donc là, j'ai bien sûr le numéro de facture à zéro. Donc, si je vais dans Développeur pour exécuter ma macro, cliquer sur Exécuter, Exécuter, la facture numéro 1 apparaît. Et bien sûr, la cellule où est hébergé le numéro de facturation avec l'année et le mois s'incrémente automatiquement. Si je réitère mon opération en cliquant sur Macro, Exécuter, la facture numéro 2 apparaît. A présent, nous allons simuler le fait que nous soyons le 1er mars. Donc, je vais écraser la fonction Aujourd'hui. C'est volontaire ce que je fais. Donc, 1er mars 2024. Si j'exécute ma macro, toujours dans l'onglet Développeur, Exécuter, dans la mesure où la date d'aujourd'hui est supérieure à la date de la dernière facture, il me propose de faire une manipulation à l'aide d'une boîte de dialogue. Donc, la date du jour en J3, c'est la date d'aujourd'hui, est supérieure à la date de la dernière facture qui se trouve en F4. Si je mets non, bien sûr, l'incrématation continuera, j'aurai une facture numéro 3, mais si je mets oui, eh bien là, les compteurs se remettent à zéro et là, donc, la date d'aujourd'hui se réplique dans la date de facture et là, bien sûr, j'ai bien facture de 2024 pour le mois de mars et pour la première facture qui a le numéro 0001. Donc, si je vais dans Développeur et que je clique sur Macro Exécuter, la facture numéro 2 apparaît. Par la suite, nous pourrions affecter à notre macro un bouton. Pour ce faire, nous allons aller dans Insertion. Je vais prendre une forme dans Illustration, ici, Forme, pourquoi pas celle-ci. Je vais la dessiner. Alors, j'ai lui donné un nom, par exemple, réinitialiser numéro de facture. Je vais bien sûr centrer ces données, accueil, ici, centrer et centrer. Mettre en gras, pourquoi pas. Alors, ensuite, je sors de ce bouton, je clique de nouveau avec ma souris, côté droit, je clique au droit et ici, je vais chercher affecter une macro, là, j'en ai qu'une, numéro facture, je clique sur OK. Je vais surmettre ici la date du jour, 01-02-2024 et en cliquant sur ce bouton, là, le numéro de série de facture se réinitialise automatiquement, facture numéro 2, facture numéro 3, on peut le voir aussi dans la cellule B12. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est déjà fait, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les vidéos futures et à cliquer sur le pouce, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. A bientôt !